Et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo du coup aujourd'hui on passe en mode décoration donc je vous rassure on va pas faire du Valéry d'amido on va rester dans le gaming, dans le geek, dans le high tech, dans tout ce qu'on aime avec 10 produits à moins de 20 euros pour une déco geek parfaite allez let's go Alors avant de parler du premier produit je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il y aura dans la vidéo du coup on va parler de déco pure et dure quelque chose que comme tout simplement ce que vous avez derrière moi mais également des accessoires parce qu'il faut savoir que vous pouvez pas acheter par exemple 20 millions de figurines et les poser au sol on les verrait pas sur votre déco ce serait moche donc vous allez voir qu'il y aura de la déco murale, de la déco à poser et aussi quelque chose pour améliorer enfin des choses pour améliorer la déco de façon générale pour avoir un rendu plus esthétique on va dire l'une des premières décorations que je vous conseille c'est tout simplement les Fonco Pop donc là on colle bien en dessous des 20 euros puisque du coup les Fonco sont en moyenne à une quinzaine d'euros vous pouvez même les trouver moins cher si vous trouvez des offres ou des promotions ou d'occasion après d'occasion c'est plutôt si vous cherchez un modèle en particulier et de temps en temps faire gaffe parce que ça peut monter un peu cher ce genre de choses puisque certains produits sont plus rares que d'autres moi pour le coup j'ai une jolie photo que j'ai vue du coup que j'ai trouvé sur Instagram sur le site Pop in a Box hop let's go voilà vous voyez on peut faire vraiment une super décoration avec des Fonco Pop on a vraiment un truc super sympa donc là comme moi ils gardent des boîtes certains ne gardent pas les boîtes d'autres gardent des produits dans la boîte là vous faites comme vous voulez moi j'aime bien avoir la boîte mais sortir la Fonco Pop comme sur cette photo du coup et franchement le résultat est vraiment super sympa donc franchement si vous n'avez pas trop d'idées les pops ça peut être une super option le deuxième produit que je vous conseille vous en avez peut-être déjà chez vous c'est pas forcément très cher ça coûte qu'une dizaine d'euros ça dépend ce que vous allez prendre du coup c'est tout simplement la lecture moi ici du coup c'est un manga vous avez également dans mon fond déjà un guide non officiel de rédemption des guides Minecraft et mon artbook de Dreamland et tout ça du coup va accumuler si vous avez beaucoup de manga, beaucoup de comics, beaucoup de guides gaming bah vous pouvez faire quelque chose de vachement sympa c'est sûr vous faudra pas mettre du coup l'encyclopédie de Freud en 18 volumes ça fera pas très joli mais tout ce que je vous ai donné avant ça peut faire de bons résultats par exemple j'ai vu ça sur le compte Instagram de Objective Momo hop juste là vous voyez du coup là vous avez quasiment que des mangas il y a juste 3-4 peluches en plus donc clairement l'essentiel c'est vraiment les mangas et ça fait vraiment un fond vachement sympa donc si vous avez des mangas, des comics ou autre bah n'hésitez pas à le mettre dans votre fond gaming ça fera quelque chose de vachement sympa après c'est à mixer bien sûr ne mettez pas que ça mais en mettant déjà rien que des mangas on a déjà un résultat qui est vachement sympa donc envisagez-le et ne le laissez pas dans la bibliothèque du salon mettez-le plutôt dans votre chambre ou derrière votre bureau alors le troisième produit que je vous propose à moins de 20 euros ça va être de la lumière alors je sais que c'est un truc vachement récurrent dans mes vidéos je parle tout le temps de lumière et je suis désolé mais malheureusement c'est quelque chose qui est vachement important dans le monde du gaming et dans le monde du streaming donc du coup on en parle encore pour ce qui est de la lumière vous allez avoir deux options option numéro 1 la lumière qui vous éclaire option numéro 2 la lumière qui décore donc dans la lumière qui vous éclaire je vous conseille deux produits donc c'est des produits lambda attention je les ai trouvés sur le site de Laurent Merlin il me semble même il y en a même un je crois que c'est même pas c'est complètement au hasard je les ai pris mais c'est ces produits là dans ce style là que je vous conseille donc produit numéro 1 à accrocher directement à votre bureau produit numéro 2 donc à poser sur votre bureau attention chose importante c'est des produits du coup dans lesquels vous pouvez mettre l'ampoule que vous souhaitez parce que si vous prenez des trucs qui éclairent déjà et qui sont on va dire on ne peut pas changer l'ampoule vous bridez pas mal de choses si vous voulez mettre de la lumière colorée vous ne pourrez pas si vous voulez pouvoir contrôler souvent ça ne se fait pas ou alors ça se fait vraiment vous n'avez pas le choix c'est lumière blanche un peu moyen beaucoup fort vous n'avez pas le choix quoi donc du coup prenez plutôt des modèles avec possibilité de choisir vous les ampoules comme ça derrière vous aurez plus de contrôle et du coup dans les lumières qui décorent vous allez avoir deux options soit des lumières comme celle là qui sont vachement design ça va être en fond c'est sympa si vous avez un style particulier qui va avec allez-y vous pouvez également trouver d'autres modèles aussi simples que ça et encore une fois ces produits sont à moins de 20 euros ou alors vous pouvez prendre des choses toutes faites de colorées comme par exemple le petit Among Us ce que vous avez là donc du coup lui vous pouvez le contrôler grâce à une petite télécommande et vous pouvez lui donner la couleur que vous voulez par exemple du bleu, du vert, du rouge bref c'est vous qui décidez ça fait un fond vachement sympa et du coup c'est pas très cher ça vous le trouvez sur le site d'Aliexpress pour beaucoup moins cher que vous pouvez le trouver en France je vous mets bien entendu un lien dans la description pour chacun des produits même si c'est des produits lambda vous pouvez choisir après ce que vous voulez mais vous avez un lien pour vous aider à choisir un petit peu les produits donc du coup ça découle sur notre quatrième produit qui sera les ampoules effectivement les ampoules que vous choisirez pour aller avec les trois premiers liminaires dont je vous ai parlé parce que du coup le Among Us lui il est dans son... on va dire tout est déjà prêt il n'y a plus qu'à le brancher et l'allumer vous ne pouvez pas choisir les ampoules par contre sur les trois produits précédents que je vous ai donnés vous pouvez choisir les ampoules et ici moi je vais vous donner un conseil si vous vous éclairez de face je vous conseille de vous tourner vers des ampoules colorées de ce type là si par contre c'est pour quelque chose en fond donc soit vous mettez du coloré si vous voulez faire quelque chose qui illumine de façon colorée l'arrière de votre fond donc ça c'est à votre condense par contre si vous cherchez juste à faire quelque chose d'un petit peu design je vous conseille des ampoules comme celle-ci par contre celles-là pour le coup elles sont vachement sympas puisque du coup on appelle ça des ampoules Edison vous avez les filaments qui sont très visibles et franchement ça donne un rendu vachement sympa il y a des formes, il y a des couleurs vous pouvez même avoir carrément des mots écrits dans l'ampoule donc si c'est quelque chose qui vous intéresse franchement prenez ça, ça vous donne un bon résultat alors attention les modèles basiques sont à moins de 20 euros par contre si vous voulez des modèles spécifiques les prix ont tendance à monter un peu plus cher ça peut aller jusqu'à 60 euros l'ampoule donc faites attention moi ici je vous conseille des modèles basiques qui seront à moins de 20 euros et qui auront quand même une décoration vachement sympa alors le cinquième produit dont je vais vous parler c'est encore une fois un luminaire je sais c'est vraiment ce dont je parle le plus c'est tout simplement de la bande LED donc il faut savoir que la bande LED vous pouvez la trouver beaucoup moins chère sur le site d'Aliexpress puisque en magasin et les connectés sont ultra chers par contre vous pouvez trouver 5 mètres à moins de 10 euros sur le site d'Aliexpress clairement moi j'ai refait toute la luminosité donc sous mon bureau en bande LED d'Aliexpress j'en suis super content donc il faut savoir que vous avez beaucoup de modèles différents 20,86, 50,50 avec des chips c'est quand même pas mal complexe je vous ferai une vidéo exprès sur ça à l'occasion pour vous aider à choisir les bandes LED qui correspondront le plus à ce que vous voulez en attendant je vous conseille d'aller voir directement sur le site d'Aliexpress le lien est bien entendu dans la description pour les bandes LED que j'ai pris moi donc vous pourrez avoir les mêmes que moi en suivant ce lien donc moi les bandes LED je les ai mis sous le bureau elle les élimine vers le bas donc c'est vachement sympa ça fait un rendu super cool on ne le voit pas forcément en vidéo mais c'est vrai que par contre moi j'en suis très content vous pouvez retrouver une photo sur mon compte Instagram du coup de mon bureau fini et du coup vous verrez à quel point c'est vachement lumineux j'en ai pris des blanches qui alluminent vers le haut du coup pour faire un peu plus de luminosité et j'en ai pris des colorés qui illuminent en bas pour donner un halo lumière coloré en dessous du bureau donc franchement les bandes lumineuses LED ça peut être une option vachement intéressante donc je vous conseille d'en prendre vous avez également des bandes on appelle ça des gaines néon LED alors là pour le coup le rendu est encore plus beau par contre c'est quelque chose à voir c'est pas quelque chose pour illuminer je vous montre ça du coup juste là vous l'avez en photo par contre attention c'est beaucoup plus cher à l'achat vous pouvez également le trouver sur Aliexpress ça se trouve également en magasin partout mais faites gaffe c'est plus cher que de la bandelette classique avec donc des petits points bon ça peut être une option mais pensez que c'est plus cher le 6ème produit dont je vais vous parler à moins de 20 euros ça va être de la déco murale 3D donc il faut savoir qu'en déco murale 3D il existe plein de choses vous avez des plaques pour donner une impression finale sur tout le mur vous avez également des statues 3D vous allez avoir des plaques alors là pour le coup c'est du 2D des plaques en métal du coup 2D comme par exemple ce que fait Displate ce genre de choses et vous avez également des plaques en métal 3D en fait donc du coup c'est des plaques en métal dans lesquelles sont découpés les décors en fait et du coup on voit le mur derrière et c'est ça qui donne le décor c'est pour ça qu'on dit que c'est du 3D moi ce que je vous conseille c'est de la statue 3D comme par exemple ce que vous pouvez voir juste ici à l'écran donc c'est un décor en 3D donc c'est du plastique bien entendu ça donne un résultat qui est vachement sympa et vous pouvez trouver ça sur le site encore une fois d'Aliexpress à moins de 20€ donc du coup c'est une option intéressante si vous voulez faire un site particulier bon voilà c'est une tête de cerf il y a plein d'autres trucs je veux dire là c'est un décor parmi tant d'autres ça existe aussi en version super héros type bouclier de Captain America ce genre de choses donc franchement il existe plein de choses sur le site d'Aliexpress je vous conseille pour faire des décos vraiment pas chères de farfouiller sur le site de toute façon vous paierez ça pas très cher et ça arrivera certes avec un peu de temps mais bon vous l'aurez au bout d'un moment donc rassurez-vous moi j'ai rarement eu des problèmes avec Aliexpress j'ai souvent la commande qui arrive certes avec du délai mais elles arrivent toujours donc franchement si vous voulez faire vous n'êtes pas pressé et que vous voulez faire de bonnes économies passez par le site d'Aliexpress vous verrez vous franchement vous y gagnerez le 7ème produit que je vous propose à moins de 20€ ça va être tout simplement des plantes alors les plantes c'est un truc vachement commun tout le monde peut en avoir chez soi ou pas forcément parce qu'il y a des gens qui ont la main verte et dans ce cas là moi je vous conseille de prendre de vraies plantes ça sera vachement plus feng shui et en plus de ça vous allez augmenter la respirabilité et la purification de votre air mais surtout c'est d'avoir un aspect un peu plus neuf un peu plus original si vous n'avez pas la main verte partez comme moi sur des fausses plantes parce que franchement c'est vachement simple et ça donne vraiment un petit cachet supplémentaire vous pouvez avoir vraiment de jolies choses faites avec des plantes comme par exemple je vous montre cette photo je l'ai vue sur du coup le compte de Blueberry Milk comme vous voyez on est vraiment sur quelqu'un qui a l'habitude de gamer on a des posters en haut gaming on a la console on a vraiment une gameuse pourtant sur son fond on voit qu'il y a pas mal de plantes vous avez du coup une plante à gauche à droite une en face du coup de la console donc vraiment ça reste quelque chose de présent dans son fond et c'est pas que sur cette photo sur beaucoup de photos vous aurez du coup des plantes de façon régulière elle poste avec des plantes et franchement le résultat ça vaut le coup moi je trouve que c'est pas mal ça permet de se démarquer parce qu'il ne faut pas rêver je veux dire les fonds gaming c'est tous les mêmes en vrai vous allez avoir des mecs qui mettent une dose de jeu sur des étagères un max de luminosité un max de couleurs et du coup ça laisse pas trop place à l'originalité donc pour une fois les plantes je trouve que ça change donc envisagez-le dans votre fond vous ferez quelque chose pour vous démarquer le huitième produit que je vous conseille ce sera tout simplement des posters parce que les posters c'est un bon moyen d'agrémenter votre déco sans forcément y mettre très cher les posters vous pouvez soit les faire faire ce qui revient relativement on va dire peu cher vous pouvez soit les acheter là par contre attention ça revient plus cher ou vous pouvez tout simplement les trouver que ce soit dans des magazines dans des livres dans des guides dans des artbooks bref des posters vous pouvez en avoir facilement ça augmente la déco de façon significative ça vous évite de garder les murs vides si vous avez les murs blancs derrière vous donc ça peut être une option intéressante je vous montre une photo donc c'est une photo de mon ancien fond quand je faisais à l'époque de l'airsoft j'avais fait donc du coup un fond spécial d'airsoft pour tourner mes vidéos hop juste là donc vous voyez que sur la partie supérieure et la partie inférieure de mon fond quoi il n'y a que des posters il n'y a qu'au centre où vous avez les répliques et en haut vous avez posé du coup du matériel mais on voit quand même essentiellement ce qu'on retrouve le plus c'est quand même les posters et les posters pour les avoir j'ai pas galéré il y en a deux que j'ai fait faire sur mesure ça m'a coûté je crois 15 euros non 3 vous avez celui-là celui-là et celui-là que j'avais fait faire sur mesure ça m'avait coûté 15 euros je crois et tout le reste ça a été découpé dans des magazines donc je veux dire ça peut être une option vachement intéressante et vous paierez vraiment pas cher les posters et si vous n'avez vraiment pas beaucoup de moyens ça reste l'option la plus envisageable donc pour notre neuvième produit on va revenir sur la photo précédente donc celle de mon fond quand je faisais des vidéos d'airsoft donc du coup en fait vous pouvez voir que tout mon matériel est posé sur quoi ? des étagères ça va être notre neuvième produit donc là on va pas parler d'un objet de déco mais d'un objet qui va vous permettre d'augmenter votre décoration puisque du coup si vous avez rien pour poser ça va pas être très joli chez vous donc du coup vous pouvez partir sur des étagères de ce type donc là ce sont des étagères à fixation invisible donc on les voit ici la bande jaune en fait j'ai mis ça en plus pour augmenter la décoration mais comme vous voyez dessous en fait il n'y a rien qui tient les étagères parce qu'en fait les fixations sont directement dans l'étagère donc ça peut être une bonne option de passer sur des étagères à fixation invisible comme ça vous pourrez même en plus rajouter de la bande LED autour si vous voulez vous voyez on fusionne les décorations donc ça fait vraiment quelque chose de cool pour ce qui est de ces décorations là de ces étagères là pardon vous les trouverez à moins de 10 euros chez Ikea ou le Roi Merlin à savoir que du coup elles sont vendues avec la fixation la plupart du temps donc je vous conseille d'acheter la fixation celle avec fixation intégrée sinon il va falloir prendre des fixations en plus ça risque de vous revenir plus cher pour ce qui est de la mise en place c'est très simple vous faites les trous directement à la berceuse vous y mettez une cheville vous vissez les fixations vous accrochez l'étagère vous la vissez avec deux vis par dessous et c'est fini le seul truc c'est qu'il faut que vous puissiez percer le mur parce que moi du coup vous voyez derrière c'est un mur en dur je ne peux pas le percer c'est pour ça que j'ai mis une étagère à poser mais sinon croyez moi que j'aurais mis des étagères à fixation invisible le rendu est vachement plus joli et vous avez vachement plus de possibilités de faire ce que vous voulez avec quoi vous voulez mettre une comme ça comme ça comme j'ai fait moi l'une au dessus des autres voilà franchement vous êtes libre de faire ce que vous voulez vous pouvez passer de la bandelette dessus ou pas voilà c'est clairement ça reste la meilleure option pour avoir une bonne décoration et tout poser à l'arrière sur le mur alors juste une petite mise en garde du coup sur les étagères par contre faites attention si vous les fixez dedans du placo ne mettez pas des objets trop lourds dessus des jaquettes de jeu ça va des figurines ça va des plantes ça peut aller si c'est pas des gros pots par contre des livres faites attention 5-6 par étagère pas plus ne mettez pas trop de poids parce que du coup le placo est quand même assez fragile vous risquez de faire en sorte que l'étagère elle va s'affaisser quoi donc ne défoncez pas votre mur faites moi plaisir sinon vos parents ou même vous vous allez venir me dire ah bah ça n'a pas entendu ton truc donc mollo sur le poids et pour notre dixième produit à moins de 20 euros c'est ce que vous avez juste derrière moi c'est les mousses phoniques donc ces mousses là je les ai achetées sur le site encore une fois d'Aliexpress je vous ai dit c'était un bon site pour la déco donc franchement allez-y je vous mettrai bien entendu le lien dans la description de celle que moi j'ai prise comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper prendre un produit que vous êtes sûr de recevoir du coup pour ce qui est de ces mousses là je les ai payées 21 euros puisqu'il y a 3 lots un lot noir un lot gris et un lot bleu que j'ai décidé de mettre non pas à plat mais légèrement décalé donc pour faire un effet de losange pour ce qui est du coup du rendu comme vous pouvez le voir c'est vachement sympa c'est super simple franchement à mettre en place il vous suffit d'acheter une cartouche de colle acrylique pour le coller moi j'ai collé directement bien avec 4 points sur chaque carré je les ai coupé au cutter alors le seul truc c'est que quand vous les recevrez elles seront dans un état lamentable mais vraiment déplorable c'est normal en fait dans le transport elles vont prendre des mauvais plis vous les mettez dans l'eau une fois que vous avez fini vous les faites sécher pendant un ou deux jours et vous allez voir elles vont prendre leur forme en moins de deux et une fois que c'est fait franchement vous voyez c'est vraiment super cool comme rendu donc c'est une super option ça donne un bon style c'est pas trop commun et en plus de ça c'est facile à trouver pour pas très cher donc on rentre bien dans notre cadre d'objets déco geek à moins de 20 euros et pour finir je vais vous donner un conseil ça va être tout simplement de mixer tout ce que je vous ai donné juste avant les produits les conseils mixez tout ça et faites quelque chose pour avoir un beau rendu général n'hésitez pas à acheter des produits encore une fois sur Aliexpress les produits sont moins chers ils mettent un peu plus d'arrivée mais si vous achetez la déco inerte comme tout simplement je veux dire les mousses des fausses plantes des petites décos à poser ce genre de choses je veux dire c'est inerte je veux dire vous pouvez pas avoir de problème comme quoi ça va pas marcher ça marche pas de base donc vous aurez aucun souci pareil pour ce qui est des luminaires essayez de faire plusieurs couleurs essayez de faire des effets essayez de voir pour des ampoules qui vous éclairent vous des ampoules qui éclairent derrière vous des ampoules qui éclairent par dessous par dessus sur les côtés bref faites des effets faites un max d'effets comme ça vous verrez ce qui passe le mieux ce qui est le plus sympa et encore une fois moi j'aime bien avoir une jolie déco chez moi une jolie déco geek puisque c'est ce que les gens voient quand ils viennent sur mon stream je ne fais pas de détourage je n'aime pas être en fond vert c'est pas un truc qui me plaît je préfère que les gens envoyent ma déco et franchement j'en suis très fier et c'est un truc duquel j'aime beaucoup parler avec mes viewers donc franchement n'hésitez pas faites vous plaisir ne payez pas trop cher certes mais faites quelque chose qui est un rendu vachement sympa avec tous les conseils que je vous ai donnés vous ne pouvez que faire des trucs de fou et voilà qui conclut notre vidéo si vous aussi vous avez des déco geeks vachement sympa n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ça va être un peu tendu d'avoir des photos donc sinon mettez le lien de votre page Instagram j'irai jeter un coup d'oeil et si jamais c'est vachement joli ce que j'en suis certain je le partagerai sur ma story et ça vous mettra un petit peu en avant pour ce qui est de la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner et à activer la petite cloche vous pouvez également me retrouver sur tous mes réseaux sociaux dans le link tree juste en dessous et également sur Twitch en live le lundi le mercredi et le samedi à partir de 21h sur ce je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine et amusez-vous les amis ciao